Bienvenue Inès. Merci de t'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Ouais, tout à fait. Il y a un film qui me vient en tête immédiatement, c'est J'vous de ma génération qui ont joué au foot à un moment ou un autre de leur vie, donc c'est vrai que j'avais même eu l'occasion d'en parler une fois avec Ada Egerberg, joueuse de Lyon et de la sélection de Norvège, avec qui j'en parlais justement, qui disait qu'elle aussi, ce film, elle arrête pas de le regarder quand elle était petite, donc je pense que celui-là vaut le coup d'être au moins mentionné, si ce n'est être vu et revu. Des différences j'en vois, après c'est vrai que les conditions dans lesquelles je joue aujourd'hui sont pas mal variées de par ma propre trajectoire à moi, c'est pas forcément dû aux conditions du football féminin en soi, c'est-à-dire que moi j'ai commencé quand j'étais petite à jouer qu'avec des garçons en Pologne, où le foot féminin est encore moins développé qu'en France, ça commence à se développer, mais voilà c'est vrai que comparer ma pratique aujourd'hui en club en France à ma pratique de quand j'étais petite en Pologne et où je joue avec mes copains à l'école, c'est un peu différent, mais dans tous les cas où je pense que ça a évolué, je vois autour de moi qu'il y a de plus en plus de filles et de femmes qui se lancent ou qui jouent ou qui prennent sérieusement leur pratique du foot pour faire de la compétition, pour s'améliorer et non plus seulement comme un hobby ou comme une particularité un petit peu de leur vie qui les fait se démarquer, mais tout simplement comme un sport comme un autre on va dire. La place du foot féminin dans les médias prend doucement de l'ampleur, mais on n'est pas encore au point où on pourrait ou en tout cas où on voudrait qu'elle soit. clairement la couverture en termes de quantité de contenu, de qualité des contenus est pas la même pour les femmes que pour les hommes, c'est le cas dans d'autres sports aussi. Et puis rien que je pense que l'existence de l'équipière aussi est une preuve que si les médias traditionnels, les plus gros médias sportifs traitaient de la même manière le football féminin que masculin, des médias comme l'équipière, des médias spécialisés là-dedans n'auraient pas raison forcément d'être, donc il y a encore du travail à faire, mais ça vient, petit à petit ça vient. L'équipière c'est un projet qui est né en 2019, en réalité début 2018, où avec Marie Diemé, l'autre cofondatrice du Média, on a voulu promouvoir le football féminin et en particulier à l'approche de la coupe du monde féminine 2019, qui a eu lieu en France, parce qu'on s'est rendu compte qu'autour de nous beaucoup de gens ne connaissaient pas le football féminin, ne connaissaient pas les joueuses, certains s'étonnaient même qu'il y ait une équipe de France féminine, donc de par passion pour le sport qu'on pratiquait, on a voulu en parler davantage, et puis bon c'est vrai qu'au début on a motivé du coup toute notre équipe de foot, et puis on s'est lancé comme ça dans ce média d'information, d'actualité sur le foot féminin, qui était donc la première année, les premiers mois spécialisés et qui tournait essentiellement autour de la coupe du monde, et puis après on a quelques personnes, on a continué de continuer le projet, on a décidé de continuer le projet, et puis voilà trois ans après on est toujours là et on parle de championnat de France, on parle d'équipe de France, mais aussi de championnat étranger, là on a l'Euro qui arrive, on parle du développement du football féminin aussi partout dans le monde, et puis on espère pouvoir faire ça encore longtemps et en proposant des contenus de qualité qui soient de mieux en mieux. Juvisy c'est un des tout premiers clubs féminins qui se sont créés, et en particulier c'était réellement un club féminin en fait, à l'origine c'était pas une section féminine qui a été créée dans un club déjà existant, qui a été créée en fait dès que la fédération française de foot a autorisé, ou a reconnu en tout cas le football féminin, si je me trompe pas c'était en 71, et ça a été lancé en fait par des jeunes filles et des jeunes femmes qui jouaient ou qui avaient envie de jouer au football mais qui n'avaient pas de structure pour le faire, accompagné par des joueuses de l'équipe masculine de la ville, et puis ils se sont organisés comme ça et très vite ils sont devenus la meilleure équipe, le meilleur club féminin en France, et ont même représenté la France à l'étranger lors de championnats internationaux et de tournois internationaux. C'est donc un club qui a une longue histoire maintenant depuis 2017, il a été récupéré par le Paris FC, mais ça reste encore aujourd'hui une équipe historique et de niveau assez fort puisqu'elles sont toujours dans les premières équipes de première division. Se lancer dans le foot c'est un peu comme se lancer dans le rugby pour une fille, ou comme pour un garçon se lancer dans je sais pas de la danse ou du patinage artistique, il y a des sports qui sont encore vus dans la société comme des sports très genrés, plus pour des hommes ou plus pour des femmes, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est des choses qui doucement sont en train de changer. Depuis quelques années, les filles et les femmes qui jouent au foot sont de plus en plus reconnues, et au delà d'être reconnues, aussi accepter sur les terrains de foot, c'est vrai qu'être une fille et arriver sur un terrain de foot, un city stade par exemple, essayer de se faire accepter, intégrer dans une équipe pendant un match ou autre, c'est jamais facile aussi, parce qu'on est en minorité souvent, mais il faut oser, il faut pas hésiter, et en fait si à partir du moment où on ose, on essaie de s'imposer, on se rend compte que c'est souvent plus simple que ce qu'on craignait, qu'au final les mentalités vont aussi changer, et changent encore, et on est de moins en moins une une fille qui joue au foot, ou une femme qui joue au foot, et de moins en moins perçue comme un ovni, mais tout simplement comme un joueur ou une joueuse en plus dans l'équipe, et voilà, faut pas hésiter, faut se lancer, le sport c'est aussi pour se faire plaisir, c'est pour faire du bien à son corps, à son esprit, et c'est ça la priorité, peu importe le sport qu'on fait quoi, il faut se lancer.